Est-ce que vous avez une idée de ce que Nico est en train d'entreprendre là ? Moi je sais, je sais très clairement ce qu'il va faire Ouais, mais je demande aux abonnés, je ne demande pas à toi Donc si vous avez une idée les copains Eh ben, je vous laisse la mettre en commentaire et regardez cette vidéo Regardez ça comme c'est beau, cette immensité On fait tout petit à côté Allez, on vous laisse avec la vue drone Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup on bouge de spot, on va aller à 10 km Hier on a rencontré des gendarmes qui étaient en train de se faire un petit barbecue Et ils nous ont indiqué un spot à 10 km Mais c'est juste magnifique Donc je pense qu'on va aller voir ce que c'est Il y a l'air d'avoir un petit lac avec des jolies couleurs Donc on va voir ça tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Ça faisait quand même une sacrée petite montée ! Ça monte ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Bon, ça a arrêté dans un super endroit ! Mais regardez ça, la couleur de l'eau ! J'ai jamais vu de l'eau aussi claire, aussi bleue ! C'est juste magnifique ! C'est juste magnifique ! C'est dommage, c'est un endroit touristique ! On va pas pouvoir se poser, mais... Regardez ça, c'est juste au top ! C'est vraiment la profondeur de l'eau ! Donc c'est l'endroit que les gendarmes hier nous avaient indiqué Mais du coup, on va pas rester cette nuit ! On va essayer de se trouver un spot nature ! C'est beau, hein ? Il doit y avoir un truc, regarde, ça fait plein de petites bulles au bord ! Regarde, 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 là ! Il y en a là-bas, il y en a partout ! Des petites bulles, regarde, comme ça remonte, j'ai eu ! Tu penses que c'est quoi ? Bah, je pense que c'est l'eau qui doit remonter du sol, je sais pas ! Regarde ça ! Il y a partout des bulles, là ! Je sais pas si on va voir, là ! Regarde, regarde, là ! Ah ouais, effectivement ! Regarde, c'est ici, ça bouge à chaque fois, il y a partout ! Il y a des jolies petites cascades, là ! C'est magnifique ! Elle doit être... je sais pas, il doit y avoir un truc d'en haut ! Bon allez, on va repartir ! On va aller se trouver un petit spot dans la nature ! Ah Nico ! Ouais, là, je pensais que c'était pas aménagé et... Bah, à un endroit comme ça, c'est forcé qu'il y ait des touristes ! Donc, du coup... On va se trouver un petit coin où on pourra faire un petit feu, là ! Où on va pas avoir de mal à trouver ! Parce qu'il y a des pistes de partout et... Et c'est la montagne, c'est vrai aride ! Donc on va trouver des coins ! Allez, on va aller ! On y va ! Petit spot du soir ! Bon, on va être pas mal, là ! Oh ! Mon fils, il me dit « Papa, donne-moi une pelle ! » Mais qu'est-ce que tu fais avec une pelle, là ? Tu creuses quoi ? Une toile pour faire pipi ! Ouais, mais là, pour faire un pipi, tu fais pipi où tu veux ! Oh, y a pas... Regardez ! Regardez, y a pas assez d'espace ! Lui, il fait un trou pour faire un pipi ! Oh, regardez-moi cette vue de dingue ! Vous avez vu ça ? 360 degrés, y a rien ! Je viens de me taper ! J'ai monté la colline en haut, là ! Ouais ! Et après ça, je te rejoins ! Bah, c'est bien, c'est cool ! Et tout à l'heure, on spot d'avant, j'ai voulu faire un saut au parc, et les gens, ils avaient cassé un pont ! J'ai fait un saut, ils voient un bleu ! Ah ouais ! Et je me suis rattrapé sur les parties intimes ! Tu t'es fait mal, quoi ! Ouais ! Allez, j'allais voir les cyclistes ! Bon, marcher ici, c'est un calvaire ! Je suis pieds nus, c'est que des épines ! C'est un truc de fou ! On se fracasse les pieds, c'est horrible ! Bon ! Les cyclistes ! Ah bah, pour le coup là, vous êtes bien greffés au camion, hein ! Bah, j'aurais pris mes roues un petit peu plus grande, ça ! C'est vrai ? Ah bah, si j'étais monté en C-100, ça vous aurait protégé un peu plus ! Ah non, c'est pas fait, on est protégé de temps, hein ! Oh, vous êtes bien là ! Ouais, ce soir, on a dit, on buvait de l'apéro ici, hein ! Ouais, il y a de la place pour tout le monde ! Ce soir, on boit l'apéro ici ! Ah ouais ! Bon, bah allez, on s'est assez allés ! Demain, on va avoir un magnifique lever du soleil ! Ça va être trop bien ! Et ce soir, on aura un magnifique coucher de soleil ! Et mon Sacha qui creuse encore, encore et encore ! Ah bah, là, Jade ! Là, j'ai capté le moment ! Bon, le spot, il est magnifique, on est super content ! Enfin, moi, je suis hyper content ! Un seul point négatif, quand on est sur une zone aride comme celle-ci ! Le gros souci, c'est le bois, bah, il n'y a plus de bois ! C'est tellement aride qu'il n'y a aucune végétation, donc on ne peut pas faire de feu ! Bon, bah, ce sera une petite soirée dans le camion, au lieu de se mettre au bord du feu ! Bon, je pense qu'à cette date et à cette altitude, la température, le soir, on est bien au camion ! Eh bah, allez, on va dire que c'est bien comme ça ! Voilà ! D'accord ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va les monter. Est-ce que tu veux qu'on les bâche, Nico, les vélos ou pas ? Non, pas de bâche à la bâche. Ils vont prendre cher, eux. Ben si, il n'y a pas trop de pluie, ça va. Il n'y a pas de pluie, là. Il ne pleut pas. Mais non, je dis qu'il pleut ici, mais on ne sera plus ici. Tu peux marcher sur la roue sans fin de la roue. Tu peux marcher sur le couvercle du... Non, le couvercle du... Ah ouais ! On est parti. Vivement qu'on est notre... Là, je ne peux plus t'aider. Vivement qu'on est notre porte-bagages derrière, notre porte-vélo, là. Ça va être trop bien avec ça. Il ne faut surtout pas que ça touche l'échappement. Ça va... Ça va pas loin. Je pense que tu l'as compris. Et le problème, c'est la tourelle. Il faut bien s'assurer qu'on puisse refermer la tourelle. Ben, Nico, on ne peut pas la fermer et la condamner. Mais après, il sera condamné, là-haut. Ben, il redescendra par l'échelle du pneu. Ouais. Tu devrais la fermer, Nico, la tourelle. Attends, on va la porte de la nuit. Ouais. Ben, ça y est, Yannouk, c'est chargé. Ouais. Impeccable. Ben, je pense que ça va tenir, ouais. Ben, on va être tranquille, là. On va être tranquille. J'espère qu'ils ne prendront pas trop la poussière, quoi. Oh, la poussière, ça ne me dérange pas. Ouais. T'es sûr que tu les as bien attachés, là ? Ah, je ne suis pas attaché encore. Eh ben, allez, on finit de charger tout ça, là, et on y va. C'est l'histoire de notre vie, en ce moment. Chargé, déchargé, chargé, déchargé. Allez, on peut commencer, ouais. Ouais, les pompiers qui nous ont fait signe. On va y aller. S'ils nous veulent. Ouais, ils veulent juste voir le camion, peut-être. Ils veulent juste te dire bonjour. Ah, ben, là, Nico va encore leur expliquer qu'il était pompier. Non, là, moi. Non, là, là, là. Firefighter. Fireman. Fireman. Ah, ici. Oh, gendarme. Non, gendarme. Bon, on s'est fait arrêter. Enfin, on s'est fait arrêter. On a vu la caserne de pompiers. On croyait que c'était les gendarmes. Et du coup, c'est une caserne de pompiers. Et du coup, ils nous ont proposé de s'arrêter. On a dit, non, on va repartir, on va reprendre la route. Et on va voir les engins. Regardez si c'est beau. Wouah, c'est tout neuf, ça. Beautiful. Very, very nice. Wouah. Ah, c'est tout neuf, les engins. Wouah, l'échelle et tout. Allez, petite pause de resto, au milieu un peu de nulle part. C'est cool, j'ai trop faim. Avec ta plume, là. T'as vu ? Il l'a laissé, il l'a laissé. Allez, tous à table, les copains. C'est nickel. Merhaba. Merhaba, monsieur. Ah, c'est direct à la taco fanta, Ajad. Ouais, il y a de l'étape, comme ça, c'est sympa. Ça rafraîchit, je trouve. Il y a des plats qui arrivent petit à petit, des petites salades, du pain. Ça, je crois que c'est des pickles, tu sais, c'est des trucs dans le vinaigre, ça, du coup. Des petits morceaux de viande comme ça, avec du vin. Donc, je pense qu'on va se faire des petites galettes sympathiques. Ouais. Bon appétit, je pense que c'est bon, là. Il a une belle bouille, le serveur, là. Hein ? Bon, ça, le chat, il est en train de manger. Et d'un coup ? Il est encore en fait à faire des minutes. Et ça me fait un gros espace. Je ne vais pas filmer ta bouche. Je ne vais pas filmer ta bouche. En fait, il a perdu les deux molaires côte à côte. Molar après molaire, il a dû perdre. Bon, ça va nous coûter encore un bras, c'est histoire. On est en train de faire le référencement de nos amis québécois pour leur vidéo de tout à l'heure. Et le gars, il vient de partir, là. Je lui ai demandé si on pouvait rester une demi-heure. Il m'a dit, OK, pas de problème, pas de problème. Il a tapé à l'épaule. Il a parlé à son collègue, il a pris les clés. Il a démarré son tracteur et il est parti. Donc, en fait, on est seul dans le resto, quoi. Ouais, on peut tout manger. Non, mais c'est où que tu as déjà vu ça, quoi ? Que le patron, il partait, qu'il laissait les clients dans le resto, quoi. Les châteaux qui nous laissaient, quoi ? Bon, ouais, c'est comme ça. On voit, ça nous a fait du bien, cette petite halte, là. On n'a pas fait le pire, hein. La route est longue, c'est le virage, ça. C'est tout en côte, en fait. C'est tout démonté qu'on fait, là. On a bien mangé. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Pourquoi on part pas ? On a appris à Yannouk. Allez, Yannouk ! Bon, ben, on va... Il arrête tout le monde, là, tu vois, on attend. On va tous attendre. Viens, il va faire une photo avec ! Regarde. Du coup, il y a les gens, ils sont encore en train de former des photos. Allez, on y va ? On a combien de route, Nico ? Trois heures ? Ouais. Il est à fond, là, regarde. Regarde, ça, on faisait payer les photos à chaque fois. Allez, c'est tombé, on trouve les riches. Trois heures de route, Nico, derrière ? Ouais, trois heures. Allez. Allez, fais les photos et après, on y va. Heeeey ! Il a fini ! Tout ce que t'as mangé, tu l'as ressorti, là. Ouais, je me suis arrêté. Est-ce que tu avais du papier de toilette ? Ouais, ouais. T'as plein de papier. Ouais, j'ai fait, mais il y en avait une qui est... Bon, ben, allez. Allez. Let's go. On y va, c'est l'existence de papier toilette, on s'en fout, en fait. C'est une petite, hein ? Non, ben, non. C'est parti ! Gulez, gulez ! Allez, on monte, on monte ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est posé sur le parking d'une cafette, je ne sais pas, un restaurant. Et apparemment, donc, les têtes, elles sont à 3 km pour faire de la marche. Donc on ira demain Donc là il y a le gars du resto Qui nous offre un petit raki Bière et raki Donc on va aller voir ça Donc on le suit Regardez ça ce cadre C'était long mon fils la route Ouais c'était long On va en faire la taille du hall Comme c'est immense Regardez ça C'est énorme Bon on va être bien ce soir On a des petits canapés et tout Je sais pas On va voir Petit magasin de souvenirs et tout Bon ça fait du bien On a pris petit café turc et coca Ca fait du bien là Et là on est en train de se dire On a aucun réseau ici Mais zéro réseau Mais zéro zéro Que ce soit téléphone ou que ce soit internet On n'a aucun réseau On n'a aucun On n'a plus de guiseuil Clairement on pensait continuer à 11 km Il y a une station de l'autre côté Mais la route elle est interrompue Donc on est allé barrer Donc on ne peut pas passer Il faut faire 60 km en arrière Pour reprendre notre route Clairement on a fait un détour de 120 bornes J'espère qu'elles sont belles ces statues Et donc là du coup On est en train de se dire Donc les messieurs là Ils nous disent qu'on peut rester là ce soir Ils ont même dit qu'on pouvait dormir là ce soir Mais bon nous ça va aller Et du coup on se dit Bon il y a petite table, salon On est plutôt pas mal Donc je pense qu'on va se faire des petits jeux de société ce soir Bon voilà on va être pas mal On va manger Et puis on va venir là Faire des petits jeux ensemble Et puis voilà Et demain on va aller marcher Bon on est tranquillou Posé Je suis en train de faire Mes petites affaires là Des petits trucs en macramé Et un couple qui nous rejoint Alors ils viennent du Kazakhstan C'est ça Nico Ils viennent du Kazakhstan Ok hello What is your name? Ilfat And your wife? Alina Nice to meet you You live in Kazakhstan? Yeah Ah We live Kazakhstan We want to go to Kazakhstan But Mongolia is close With the border to Russia is close And we can go to Mongolia But we want to go to Kazakhstan I think it's a beautiful country All the Kazakhstan We don't know now We don't know We don't know We don't know Sorry? Will you come? Yes Yes, yes, yes Maybe yes Okay, okay And when you will be here Call us Okay You give me your WhatsApp And I point on maps Okay, okay Okay All right 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 Well Oh Ah Yeah It's actually the time Go to hostile Sacha, il est comme son père, il aime bien savoir ce qui se passe, il a trouvé une pierre jumelle, et là il fait la commère, alors tu sais qui c'est qui tire ? Bon, allez, on va aller faire une petite balade le long du chemin, jusqu'à la cime, et à la cime on va découvrir ces magnifiques statues dont on ne connait pas l'histoire et on ne peut pas regarder, parce qu'ici, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, internet, ça nous fait du bien, ça nous permet de faire des activités plus créatives que de se mettre devant les écrans, et du coup, Sacha fait la commère, et Didine, je ne sais pas, il fait des petits bracelets, des petites boucles d'oreilles, on m'a cramé. Bon, allez, c'est parti, on va gravir cette petite montagne, on a quoi, 300 mètres de dénivelé à faire, et on va aller voir ces jolies statues, de Nemrut Dagi, allez, on vous montre tout ça. Et les copains, vous ne trouvez pas que Jade a un beau pantalon ? Bon, je trouve qu'il est vraiment beau, quand même. En fait, je dis ça, parce que j'ai passé l'après-midi à lui recoudre, à lui refaire sa taille, à enlever la petite, machin. Donc voilà. Voilà. Ça monte, ça monte, hein. Alors apparemment, c'est maintenant que le mental doit intervenir. Juste après ce virage, il va y avoir une côte de la mort, pour aller jusqu'en haut. On va voir ça. Voilà quand même, il vous en fait pas mal de route, hein. Il reste encore autant, mais tout en côte. Petite pause. C'est toujours les mêmes qui font une petite pause en route. On a encore tout ça à monter, là. On va jusqu'en haut, là. Ça va, on va. Après, la route va être plus simple. Et maman, il faut se dire qu'après, c'est que de la redescendre. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait qu'après, pour retour, ça va être que de la redescendre. Mais Nico, il lui hurle. Aucune condition physique, j'avais pas envie de venir là. Vous êtes toutes en train de vous arrêter. Bref, on va y aller, hein, mais tranquillement, quoi. On avance petit à petit. Voilà, mais sûrement. Allez, on y retourne ? Allez. Allez, doucement, mais sûrement. On arrive tout en haut de la colline. Et là, je vais découvrir avec vous la petite vue qui a l'air sympa, ici. C'est dommage, c'est brumeux. C'est dommage, c'est brumeux. De la montagne à perte de vue. Allez, le dernier effort. On arrive, c'est le plus dur. Bon, on s'est pris un peu dénivelé, quand même. Ça, Math, ça fait du bien. Content d'être arrivé, Sacha ? Ah, ça grimpe, hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ça fait un peu rire, mon mal à ma gout. Ah, bah oui, hein. Je lui dis, je la regrette. Non, il ne faut pas la regretter. Il faut dire que tu as fait un effort derrière. Allez, on vous présente le site de Namrout d'Agui. Bon, les amis, on est venu pour ça, regardez. On est venu pour ça, regardez. Sous-titrage ST' 501 Bon, après avoir assisté au coucher du soleil, on continue notre route, il va falloir qu'on redescende. Donc, c'était vraiment juste trop, trop beau. Je crois que c'est l'un des plus beaux coucher de soleil que j'ai vu. C'était vraiment magnifique. Alors là, Nico, il est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est par là qu'on aurait dû arriver. Il y a une route qui est nickel ici, en fait. Et nous, on a vraiment pris la route la plus pourrie, en fait. Et c'est surtout qu'on va devoir la reprendre pour redescendre. C'est la partie la plus cool de cette expédition, c'est les descences. Parce que là, je vous avoue que la route, elle m'a flinguée pour l'aller. Allez, on vous retrouve en bas, à l'heure du repas, les copains. Bon, on ne se retrouve pas finalement à l'heure du repas. On se retrouve dans la descente. On redescend là au camion. Et il y a Nico qui veut tenter une expérience. Donc, on va aller voir ça. Et je voulais vous la partager parce que je pense qu'il y a moyen qu'on se marre. Est-ce que vous avez une idée de ce que Nico est en train d'entreprendre là ? Bon, alors, il est en train d'entreprendre un truc de fou là. Il se fait une glissade de la mort. La porte quoi, un gros gamin celui-là, je te jure. One more ! Un gros gamin. Tu fais pareil sur les cailloux là ? Putain, je dois voir qu'il est trempé. Tu vas voir ? Un petit peu, un petit peu. Allez, cette fois on y va, on descend, on va manger. C'est mon co-chien. Je suis au bout, les copains. Donc là, on est dans l'espèce de petit musée qui fait aussi bar-restaurant. On va se boire un petit truc tranquillou. Et je suis crevée. Crevée. On en parle qu'on est cassé là ? On a marché juste 6 km, c'est tout. C'est que dalle. Pareil, t'as eu la côte ? 6 km, on est crevés comme ça. Pourquoi ils volent tout sur le bout là ? Bon, on se fait une petite boisson, je bois un petit Coca-Turk. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Un nouveau jour se lève, mais le rituel ne change pas. Nos amis québécois sont toujours à la tâche. Donc ils sont encore en train de nous faire un petit-déj. Je ne sais pas ce qu'ils nous font là. Une tortilla. Oh là 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 là, magnifique. Donc une belle tortilla. Et après, on va décoller, on va bouger. On va redescendre de cette montagne, oui. On attend les sens, je vais vous expliquer en fait. On est arrivés sur cette montagne hier, avant-hier ? Je m'en rappelle plus. Avant-hier. Avant-hier, ouais c'est ça. Et on a hésité à faire le plein en route et tout. On a dit, oh ben c'est bon, il nous reste la moitié du plein. C'est nickel, ça va le faire. Et en fait, on est arrivés en haut de la montagne, mais des côtes de malade. Donc forcément, on a consommé de fou. Et du coup là, on se dit, on est vraiment limite sur la réserve. On est vraiment limite. Donc du coup, il y a quelqu'un qui va nous monter de l'essence en voiture. Donc ça, c'est assez cool. Ça va nous sécuriser, on va dire. Donc ce matin, il y a quand même pas mal de véhicules. Là, sur le parking, il y a des Hongrois là-bas. Il y avait un 4x4 de l'autre côté aussi. C'était des Allemands. Des Allemands. Et là, on a des Français qui sont à côté de nous. Donc Charlotte et Marc, salut. Donc du coup, on papote, on papote, on papote. Et donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre projet ? Pourquoi vous voyagez ? Quelle est votre histoire ? C'est nos abonnés, ils aiment bien les histoires. Moi, je suis retraité actif. Ah ! Je travaille comme je l'entends. Et donc en fait, le risque, c'est deux mois de travail, deux mois de vacances, avec ce petit van. Deux mois de travail, deux mois de vacances. L'idée, c'est de faire un retour d'Europe. Ça, c'est cool. Là, on est en Turquie depuis un mois. Ouais, on n'arrête pas de le dire que c'est génial, la Turquie. Donc, vous voyagez quelques mois, vous rentrez quelques mois, vous repartez. Deux mois, exactement. Retour d'un mois de travail. C'est une semi-retraite, quoi. Ouais, une retraite active, c'est le beau mot, en fait. Ouais, ouais, carrément. Eh bien, c'est cool. Bon, vous voyez, nous, on adore ça. En fait, nous, c'est pour ça qu'on voyage. On dit toujours, on ne voyage pas pour faire du tourisme. Nous, ce qui nous plaît, c'est les rencontres. C'est rencontrer les gens, rencontrer les locaux, rencontrer d'autres voyageurs. On adore ça, on adore ça. Donc, on va continuer tranquillement, boire notre petit café. Et après, on va ranger nos petites affaires. Bon, alors, on est toujours au petit-déj. Et on a tous fait notre consultation chez le médecin. Parce que Marc, il est neurologue. Donc, on s'est tous plein de nos petits bobos. Bon, non, surtout, c'est qu'il m'a rassuré. Tu nous diras, Marc, combien on te doit ? Est-ce que tu prends la carte vitale ? Et donc, neurologue, donc, du coup, on en a profité pour demander par rapport à la paralysie de Nico. Facial, périphérique. Ouais, et donc, apparemment, ça va, quoi. Il s'en est bien remis, il dit Nico. Il s'en est bien remis. Tu ne seras pas plus beau qu'avant, mais ça ne va pas sentir. Un beau sourire asymétrique, un peu à la fin du coin. Ça sera, ça fait bien. Le petit sourire du coin. Le petit sourire, c'est un peu mystérieux. Donc, voilà, merci. En tout cas, c'était une belle rencontre. Nous, on vous souhaite un bon voyage. Ouais. Ça va ? On se recaptera certainement sur la route. Ouais, on essaiera de se recapter. En Iran. Ouais. On verra. Tu sais, Charlotte, moi, je dis toujours, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc, on se reverra peut-être. Alors, Nico, on va être sûr de ne pas manquer d'essence. Alors, on est sur le coup, parce que je pense que ça aurait pu faire avec ce qu'il me restait. Mais franchement, tomber en panne dans les virages, là, franchement. 10, 20 litres, normalement avec ma consommation de 35 litres au 100, il restait 50 km à faire. Je me dis, tu vois, normalement 17,5 litres. Avec ce que j'ai, plus les 20 litres que je viens de mettre, on va pouvoir tirer. Et là, regarde, j'ai fait exprès d'en mettre un petit peu à côté, parce que je vais effacer les conneries qui m'ont marqué. Le gars de la station service, ici, au PET, il nous a marqué Yakarsa, Dungayi, Garlipe, Yakar. Et c'est du genre, l'homme qui brûle la terre brûlera un jour. C'est un truc dans ce genre-là. Et les turcs m'ont dit, c'est pas méchant, mais c'est pas bien. On ne voit pas pourquoi c'est écrit ça. Il me dit, le mieux, c'est que tu l'effaces. Donc, on efface. Ça ne marche pas. C'est pas un côté, quand même. Je crois que ça partirait mieux. Avec du gazole, on va y mettre... On va y mettre... J'ai du... Dissolvant. En fait, c'est les gens du... L'attrait touristique, ici, qui sont généreux. Qui sont venus nous porter un peu d'essence pour qu'on puisse repartir. C'est trop cool. Allez, c'est le départ. Ça y est, on y va. Donc, on a juste attaché les poubelles, parce qu'il n'y a pas de poubelle ici. Donc, on en trouve un chemin. Et puis, on va retrouver Amélie et Simon, peut-être, sur le prochain spot. Ce serait cool. Carrément, avec plaisir. Ça, on apprendra un peu à se connaître. On se peut toucher de soleil là-haut. Ouais, et bah allez. Bon courage, vous allez à pied, là-haut. On ne sait pas encore. J'ai le grand spot. Mais vu ta tête, je n'ai pas trop envie, en fait. Franchement, prenez la voiture, quoi. Vous avez la chance d'avoir un 4x4. Je ne sais pas pourquoi vous vous infligez des horreurs, autant prendre un véhicule. C'est pour dire, on l'a fait. Ouais, voilà. Ouais, mais ce n'est pas gratifiant. Non. Ce n'est pas gratifiant du tout. Et bah carrément, tout le monde. Et bah allez, à plus, alors. Bonne route. On se voit demain. Ciao, ciao. Bye. On est blindés, là, dans le camion. On n'a même pas de place pour s'asseoir. Non, attends. Après ces deux jours perchés dans la montagne, nous reprenons la route. Nous entamons donc notre descente pour aller jusqu'au prochain village, remettre de l'essence et faire le plein de courses. Nous continuons notre route vers l'est. Il nous reste encore 3 semaines avant de quitter le pays. Les paysages sont magnifiques et c'est un vrai régal pour les yeux de les traverser. Sous-titrage ST' 501. A ce moment-là, nous étions loin de nous douter ce qui allait nous arriver. Mais tu découvriras ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ils ont tous attaqué ! Bonjour ! Bonjour ! On va avancer ! On y va ? Bon, il faut qu'on y aille parce qu'ils commencent à être de plus en plus nombreux ! Vas-y, démarre ! Allez, on y va ! Mettez vite les itineraires, ils sont en train d'arriver tous ! Bye ! Bye ! Bon, on vient de finir les courses ! Trois caddies, on en parle ? Il y a pas mal de monde ! Donc, ce qu'Yanou qui m'a expliqué, c'est qu'ils ont appelé le maire du village d'à côté. Ils nous ont indiqué un spot au bord de l'eau. Et ce soir, on est invité à 19h17 à briser le ramadan avec eux. Donc, euh... Ben, on va aller squatter avec eux ! ... 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